Shalom à tous, aujourd'hui je vais faire la lecture de Vayeshev, il demeura. Cela se situe dans Bereshit chapitre 37 jusqu'au chapitre 40. Donc, je démarre la lecture. Jacob demeura dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Youssef, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères. Passant son enfance avec les fils de Bila et ceux de Zilpa, épouse de son père, Youssef débita sur leur compte des médisances à leur père. Or, Israël préférait Youssef à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse et il lui avait fait une tunique à rayures. Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à tous, le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. Youssef ayant eu un songe, le compta à ses frères et leur haine pour lui s'en accrue encore. Il leur dit, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous composions des gerbes dans le champ. Soudain, ma gerbe se dressa. Elle resta debout et les vôtres se rangèrent alentour et s'inclinèrent devant la mienne. Ses frères lui dirent, quoi ? Régnerais-tu sur nous ? Deviendrais-tu notre maître ? Et ils le haïrent plus encore pour ses songes et pour ses propos. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères en disant, « J'ai fait encore un songe où j'ai vu le soleil, la lune et onze étoiles se prosterner devant moi. » Il répéta à son père et à ses frères. Son père le blâma et lui dit, « Qu'est-ce qu'un pareil songe ? Et quoi, nous devrions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre, à tes pieds ? » Les frères de Youssef le jalousèrent, mais son père retint l'affaire. Un jour ses frères étaient allés conduire les troupeaux de leur père à Sichem. « Israël dit à Youssef, tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Viens donc, je veux t'envoyer auprès d'eux. » Il lui répondit, « Je suis prêt. » Il reprit, « Va voir, je te prie, comment se portent tes frères ? Comment se trouve le bétail et rapportement des nouvelles ? » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Ebron et Youssef se rendit à Sichem. Un homme le rencontra et rend dans la campagne. Cet homme lui demanda, « Que cherches-tu ? » Il répondit, « Ce sont mes frères que je cherche. Veuille me dire où ils font paître leurs bétails. » L'homme lui dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Youssef s'en alla sur les pas de ses frères et les retrouva à Dothan. Ils l'aperçurent de loin et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici venir l'homme au songe. Alors ça, venez, tuons-le, jetons-le dans quelques citernes. Puis nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons alors ce qui adviendra de ses rêves. » Ruben l'entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il se dit, « N'attendons point à sa vie. » Ruben leur dit donc, « Ne versez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne portez point la main sur lui. » C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. En effet, lorsque Youssef fut arrivé près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de la tunique à rayures dont il était vêtu, et ils le saisirent et ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et sans eau. Comme ils étaient assis pour prendre leur repas, ils levèrent les yeux et virent une caravane d'Ismaïlides, laquelle venait de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de lotus qu'ils allaient transporter en Égypte. Yéhouda dit à ses frères, « Quel avantage si nous tuons notre frère et si nous scellons sa mort ? Venez, vendons-le aux Ismaïlides et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères consentirent. Or, plusieurs marchands madianites vinrent à passer, qui tirèrent et firent remonter Yosef de la citerne, puis le vendirent aux Ismaïlides pour vingt pièces d'argent. Ceux-ci emmenèrent Yosef en Égypte. Ruben revint à la citerne et voyant que Yosef n'y était plus, il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je ? » Ils prirent la robe de Yosef, écorgèrent un chevreau et trempèrent la robe dans son sang. Puis ils envoyèrent cette tunique à Réhûr, qu'on apporta à leur père en disant, « Voici ce que nous avons trouvé. Examine si c'est la tunique de ton fils ou non. » Il l'a reconnu, il s'écria, « La tunique de mon fils ! Une bête féroce l'a dévoré ! Yosef, Yosef ! a été mis en pièce ! » Et Yaakov déchira ses vêtements et il mit un silice sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles se mirent en devoir de le consoler. Mais il refusa toute consolation et dit, « Non, je rejoindrai en pleurant mon fils dans la tombe. » Et son père continua à le pleurer. Quant au Madianide, ils le vendirent en Égypte à Poutifar, officier de Pharaon, chef des gardes. Chapitre 38 Il arriva en ce temps-là que Yéhouda s'éloigna de ses frères et s'achemina vers un habitant d'Adoulam, nommé Ira. Là, Yéhouda vit la fille d'un Cananien appelé Choua. Il l'épousa et s'approcha d'elle. Elle conçut et enfanta un fils à qui il donna le nom d'Er. Elle conçut encore et eut un fils et elle lui donna le nom d'Onan. De nouveau, elle enfanta un fils et lui donna le nom Shéla. Il était à Kézib lorsqu'elle l'enfanta. Yéhouda choisit une épouse à Er, son premier-né. Elle se nommait Tamar. Er, le premier-né de Yéhouda, ayant déplu à Yahweh, Yahweh le fit mourir. Alors Yéhouda dit à Onan « Épouse la femme de ton frère en vertu du Livira afin de constituer une postérité à ton frère. » Onan comprit que cette postérité ne serait pas la sienne et alors chaque fois qu'il approchait de la femme de son frère, il corrompait sa voie afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ça conduit déplu à Yahweh qui le fit mourir de même. Et Yéhouda dit à Tamar, sa belle-fille « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit plus grand. » Car il craignait qu'il ne meure lui aussi comme ses frères. Et Tamar s'en alla demeurer dans la maison de son père. Longtemps après mourut la fille de Choua, femme de Yéhouda. Quand Yéhouda se fut consolé, il alla surveiller la tonte de ses brebis avec Ira, son amie, la doula mit à Timna. On informa Tamar en ces termes. « Ton beau-père monte en ce moment à Timna pour tondre ses brebis. » Elle quitta ses vêtements de veuve, prit un voile et s'en couvrit. Elle s'assit au carrefour des deux sources qui est sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Shéla avait grandi et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour épouse. Yéhouda, l'ayant aperçue, la prit pour une prostituée car elle avait voilé son visage. Il se dirigea de son côté et lui dit « Laisse-moi te posséder » car il ignorait que ce fut sa belle-fille. Elle répondit « Que me donneras-tu pour me posséder ? » Il répliqua « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Et elle dit « Bien, si tu me donnes un gage en attendant cet envoi. » Il reprit « Quel gage te donnerais-je ? » Elle répondit « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il le lui donna et il s'approcha d'elle et elle conçut de son fait. Elle se leva et partit. Elle quitta son voile et reprit les vêtements de son veuvage. Yéhouda envoya le chevreau par l'entremise de son ami la doula mit pour retirer le gage des mains de cette femme. Il ne la trouva point. Il questionna les gens de l'endroit disant « Où est la prostituée qui se tient aux deux sources sur le chemin ? » Et répondire « Il n'y a point de prostituée ici. » Il retourna auprès de Yéhouda et dit « Je ne l'ai pas trouvée et même les habitants de l'endroit ont dit qu'il n'y avait point là de prostituée. » Et Yéhouda dit « Qu'elle garde ce qu'elle a et que nous n'ayons pas à rougir car enfin j'ai envoyé ce chevreau et tu n'as pu la trouver. » Or, environ trois mois après, on informa Yéhouda en disant « Ta mare t'abru s'est prostituée et elle porte dans son sein le fruit de sa débauche. » Yéhouda répondit « Emmène-la et qu'elle soit brûlée. » « Emmène-la et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'emmenait, elle envoya dire à son beau-père « Je suis enceinte du fait de l'homme à qui ces choses appartiennent. » Et elle dit « Examine, je te prie, à qui appartiennent ce seau, ce cordon et ce bâton. » Yéhouda les reconnue et dit « Elle est plus juste que moi car il est vrai je ne l'ai point donné à Sheila mon fils. Cependant, il cessa dès lors de la connaître. Or, il se trouva lors de son enfantement qu'elle portait des jumeaux dans son sein. Au moment de la délivrance, l'un d'eux avança la main. La sage-femme la saisit et y attacha un fil d'écarlate pour indiquer que celui-ci était le premier-né. Comme il retirait sa main, voici que son frère vint au monde. Elle lui dit « Ah, quelle violence tu te fais jour ! » Et on lui donna le nom Péresse. Ensuite, naquit son frère dont la main portait le fil d'écarlate. On lui donna le nom Zerar. Chapitre 39 Youssef. Youssef fut donc emmené en Égypte. Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta aux Ismailites qui l'avaient conduit dans ce pays. Yahweh fut avec Youssef qui devint un homme heureux et fut admis dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que Yahweh était avec lui, qu'il faisait prospérer toutes les œuvres de ses mains. Et Youssef trouva faveur à ses yeux et il devint son serviteur. Potiphar le mit à la tête de sa maison et lui confia tout son avoir. Du moment où il l'eut mis à la tête de sa maison et de toutes ses affaires, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien à cause de Youssef et la bénédiction divine s'étendit sur tous ses biens à la ville et au champ. Alors il abandonna tous ses intérêts aux mains de Youssef et il ne s'occupa plus avec lui de rien sinon du pain qu'il mangeait. Or Youssef était beau de taille et beau de visage. Il arriva par ses faits, après ses faits, que la femme de son maître jeta les yeux sur Youssef. Elle lui dit « Viens reposer près de moi. » Il s'y refusa en disant à la femme de son maître « Vois, mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison et toutes ses affaires il les a remises en mes mains. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien défendu sinon toi parce que tu es son épouse et comment puis-je commettre un si grand méfait et offenser Elohim ? » Quoiqu'elle en parla chaque jour à Youssef, il ne céda point à ses voeux en venant à ses côtés pour avoir commerce avec elle. Mais il arriva à une de ses occasions comme il était venu dans la maison pour faire sa besogne et qu'aucun des gens de la maison ne s'y trouvait qu'elle le saisit par son vêtement en disant « Viens dans mes bras. » Il abandonna son vêtement dans sa main s'enfuit et s'élança dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il s'était échappé elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, on nous a amené un hébreu pour nous insulter. Il m'a abordé pour coucher avec moi et j'ai appelé à grand cri. Lui, entendant que j'ai levé la voix pour appeler à mon aide, a laissé son habit près de moi. Il s'est échappé et il est sorti. » Elle garda le vêtement de Youssef par devant elle jusqu'à ce que son maître fût rentré à la maison. Elle lui fit le même récit disant « L'esclave, l'hébreu que tu nous as amené est venu près de moi pour m'insulter. Puis, comme j'ai élevé la voix et que j'ai appelé, il a laissé son vêtement près de moi et a pris la fuite. » Lorsque le maître entendit le récit que lui faisait son épouse disant « Voici ce que m'a fait ton esclave. » Sa colère s'enflamma. Le maître de Youssef le fit saisir et l'enferma dans la rotonde, endroit où étaient détenus les prisonniers du roi et il rentra là et resta là dans la rotonde. Yahweh fut avec Youssef, lui attira de la bienveillance et le rendit agréable aux yeux du gouverneur de la rotonde. Ce gouverneur mit sous la main de Youssef tous les prisonniers de la rotonde et tout ce qu'on y faisait c'était lui qui le dirigeait. Le gouverneur de la rotonde ne vérifiait rien de ce qui passait par sa main parce que Yahweh était avec lui et ce qu'il entreprenait Yahweh le faisait réussir. Chapitre 40 Il advint après ces événements que les chéançons du roi et le panetier offensèrent leur roi le roi d'Egypte. Pharaon irrité contre ces deux officiers le maître échançon et le maître panetier les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes dans la rotonde le même lieu où Youssef était captif. Le chef des gardes mit Youssef à leur disposition et celui-ci les fit servir. Ils étaient depuis quelque temps aux arrêts lorsqu'ils eurent un rêve tous les deux chacun le sien la même nuit et chacun selon le sens de son rêve les chansons et le panetier du roi d'Egypte détenus dans la rotonde. Youssef étant venu près d'eux le matin remarqua qu'ils étaient soucieux. Il demanda aux officiers de Pharaon qui étaient avec lui en prison chez son maître « Pourquoi votre visage est-il sombre aujourd'hui ? » Ils lui répondirent « Nous avons fait un songe et il n'y a personne pour l'interpréter. » Youssef leur dit « L'interprétation n'est-elle pas à Elohim ? Dites-les-moi je vous prie. » Le maître Échançon raconta son rêve à Youssef en disant « Dans mon rêve une vigne était devant moi à cette vigne étaient trois pampres or elle semblait se couvrir de fleurs ses bourgeons se développaient ses grappes mûrissaient leurs raisins J'avais en main la coupe de Pharaon je cueillais les raisins j'en exprimais le jus dans la coupe de Pharaon et je présentais la coupe à la main du roi Youssef lui répondit « En voici l'explication les trois pampres ce sont trois jours trois jours encore et Pharaon te fera élargir et il te rétablira dans ton poste et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main comme tu le faisais précédemment en qualité des chansons si tu te souviens de moi lorsque tu seras heureux rends-moi de grâce un bon office parle de moi à Pharaon et fais-moi sortir de cette demeure car j'ai été enlevé oui enlevé du pays des Hébreux et ici non plus je n'avais rien fait lorsqu'on m'a jeté dans ce cachot le maître Panetier voyant qu'il avait interprété dans un sens favorable dit à Youssef pour moi dans mon rêve j'avais trois corbeilles à claire voix sur la tête la corbeille supérieure contenait tout ce que mange Pharaon en fait de boulangerie et les oiseaux le becquetaient dans la corbeille au-dessus de ma tête Youssef répondu en ces termes en voici l'explication les trois corbeilles ce sont trois jours trois jours encore et Pharaon te fera trancher la tête et attaché un gibet et les oiseaux viendront becquer ta chair or le troisième jour anniversaire de la naissance de Pharaon celui-ci donna un banquet à tous ses serviteurs il porta le maître Échançon et le maître Panetier sur la liste de ses serviteurs il préposa de nouveau le maître Échançon à sa boisson et celui-ci présenta la coupe à la main de Pharaon et le maître Panetier il le fit pendre ainsi que l'avait présagé Youssef mais le maître Échançon ne se souvient plus de Youssef il l'oublia